Pour insérer un lien hypertexte, sélectionnez l'objet à lier, par exemple, un texte, puis cliquez sur Insertion, Lien hypertexte. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, choisissez l'une des options suivantes. Fichier ou page web existe pour lier le texte à un document ou une page web existe sur le web. Emplacement dans son document pour lier le texte à un emplacement dans le même document. Créer un document pour créer un nouveau document. Adresse messagerie pour lier le texte avec une adresse de messagerie. Alors, on commence par Emplacement dans ce document. Alors, sélectionnez la diapositive à lier dans cette zone et cliquez sur OK. De même pour les autres textes. Sélectionnez le texte, puis Insertion, Lien hypertexte, emplacement dans ce document et cliquez sur la diapositive à lier. OK. Et voici. Pour créer un lien à partir d'un autre objet, sélectionnez l'objet et de même cliquez sur Insertion, Lien hypertexte, page existe par exemple. Sélectionnez le document, sélectionnez le document à lier ou bien écrire l'adresse web de document. Vous pouvez cliquer sur OK. De même ici, Insertion, Lien hypertexte. Ici, Adresse de messagerie. OK. Ici, vous pouvez utiliser Clique droit, Lien hypertexte. Autre méthode pour insérer un lien. Et de sélectionner l'objet à lier et cliquer sur OK. Et voici notre diapositive a été bien paramétré ou bien nos liens sont bien insérés. Pour insérer des boutons d'action, sélectionnez la diapositive où vous voulez mettre les boutons d'action. Vous pouvez cliquer sur Insertion, Forme et essayer de sélectionner le bouton à insérer. Par exemple, le bouton précédent. Dessiner le bouton dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'action. Par exemple, la diapositive précédence. OK. De même, vous pouvez ajouter le 3 bouton. Insertion, Forme. Dessiner la forme. On revient le bouton. Et sélectionnez l'action ici. Diapositive suivant. OK. Vous pouvez modifier la taille de bouton. Etc. Pour recopier ce bouton dans les autres diapositives, sélectionnez les boutons. Cliquez sur Copier. CTRL-C. Sélectionnez les autres diapos. Vous pouvez cliquer sur CTRL-V ou bien coller. Et voici les boutons sont ajoutés ici. Merci et à bientôt.